Donc, en fait, moi, j'ai été employée au musée d'art de Joliette pendant plusieurs années, de 2010 à 2017, donc tout récemment, j'ai été responsable des collections. Tout récemment, en fait, j'ai changé de poste, donc, pour aller vivre d'autres aventures professionnelles. Et j'ai eu la chance, au cours de mon expérience à Joliette, de travailler sur un projet vraiment très particulier, donc celui de rénovation du musée. On a eu, donc, ce projet-là, et puis, qui avait, en fait, un volet très important au niveau de la collection, la préservation de la collection. Donc, c'est de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à vous présenter un petit peu, en fait, l'historique du musée, surtout au niveau des rénovations. Ensuite, je vais vous parler du projet de relocalisation de la collection. Et ensuite, je vais surtout me concentrer, évidemment, sur la réorganisation des réserves, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, en fait, le musée, ça a été fondé en 1943. Au départ, c'était au séminaire, donc c'était les clercs de Saint-Viateur qui ont fondé le musée. C'était surtout de l'art canadien au départ. C'était pour, en fait, soutenir leur enseignement au niveau de la culture et des arts au séminaire. Donc, c'était vraiment des objets débuts, en fait, pour les étudiants. En 1961, il y a eu un important don de Wilfrid Teasdale, qui était quelqu'un qui a étudié au séminaire et qui venait de Boston. Et puis, c'était un important collectionneur d'art européen. Donc, il a fait un don de, surtout au niveau des beaux-arts et des arts décoratifs européens. Donc, ça a vraiment donné un accent particulier à la collection à Jevier. C'est assez rare qu'on a la chance d'avoir une collection d'art européen entière dans le musée en région. Donc, on avait cette chance-là au musée. Voyons un peu à quoi s'assemblait à l'époque l'accrochage. Ensuite, en 1977, le musée est devenu laïc. Donc, avant ça, c'était évidemment, surtout la communauté d'Éclare-de-Saint-Viateur. Mais à partir des années 1960, évidemment, l'État commence à se laïciser. On laïcise également les institutions. Et le musée devient vraiment une institution qui est incorporée. À l'époque, on avait 322 œuvres dans la collection. En 1968, il y a un déménagement, le premier déménagement de la collection, à partir du séminaire jusqu'au Scolastica, qui est un autre bâtiment qui appartient aux clercs de Saint-Viateur. La raison du déménagement à cette époque-là, en fait, c'était que le séminaire allait devenir un cégep. Donc, ce n'était plus la propriété des clercs de Saint-Viateur. Et il devait sortir, en fait, les choses qui leur appartenaient à l'époque. Ensuite, on fait une recherche de financement pour réussir à construire un bâtiment, parce que le Scolastica n'est vraiment pas approprié pour recevoir du public. Donc, il y a un certain lobbying qui se trouve au niveau des gouvernements, on fait la recherche de financement. Et en 1976, on finit par réussir à inaugurer le musée tel qu'il est à l'époque. Donc, dessiné par le père Wolfie de Corbeil, est inspiré par l'architecture du Corbevier et aussi l'architecture religieuse, parce que le père Corbeil était vraiment l'inspirateur important du mouvement du renouveau de l'art sacré au Québec. Donc, c'est vraiment son inspiration pour le bâtiment, qui est tout en béton, cortèges de béton. À l'époque, 3734 hommes. Donc, il y a déjà une importante augmentation au niveau de la quantité de composés de la collection. Et en 1977, c'est quand même un moment très important que je laisse soulever, la loi sur l'exportation et l'importation des biens culturels, qui fait en sorte que les musées peuvent commencer, en fait, à émettre des reçus, des incitatifs fiscaux, en fait, pour recevoir des dons. Donc, les donateurs reçoivent des incitatifs fiscaux, puis ça fait en sorte que les collections peuvent vraiment commencer à prendre de l'importance au niveau des dons privés. En 1980, le musée est accrédité catégorie A. Donc, là, ça devient vraiment un moment important, parce que c'est à partir de ce moment-là que le musée peut émettre, justement, ces incitatifs fiscaux-là, et également recevoir des subventions auxquelles il n'y avait pas accès auparavant pour être catégorie A et pour répondre à certaines normes muséales, comme vous le savez. Donc, évidemment, à ce moment-là, les dons privés deviennent vraiment plus importants. Avant ça, c'était surtout des dons qui provenaient, soit des amis du Père Corbeil, la communauté des clercs, ou encore le Père Corbeil qui allait lui-même dans les églises pour sauver le patrimoine. Donc, les églises qui se vidaient, donc allaient chercher des choses qui se trouvaient dans les églises et les amenait dans son musée. Mais à partir de 1980, le Père Corbeil n'est plus, et le musée, vraiment, va de ses propres ailes. Les dons viennent de l'ententeur privé à partir de ce moment-là. Et en 1984, on a déjà fait quatre ans une première, alors c'est qu'elle fait après 1976 à 1984, donc huit ans, première rénovation du musée parce qu'il y a des infiltrations d'eau. Le coffrage de béton est très moderne, mais peut-être pas approprié à notre climat. Donc, on rénove déjà le musée à l'époque. À cette époque-là, 6395 oeuvres composent la collection. En 1992, un autre projet de rénovation, voilà, pour agrandir le musée parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas fait beaucoup d'espace pour, non seulement la collection, entreposer la collection. En 1984, j'ai oublié de mentionner qu'il y avait une première réserve qui était conçue. À l'époque, toutes les oeuvres étaient exposées. Puis, après, en 1984, on a condamné un espace au sous-sol pour faire une première réserve. En 1992, on a ajouté l'aile que vous voyez ici. Non, vous ne voyez pas. On n'a pas de point de temps. Même ici. C'est nouveau. Donc, sous-sol, c'est une réserve supplémentaire. Au l'île de chaussée, c'est une salle d'exposition et à l'étage chez les Blos. 7 713 oeuvres à l'époque. Et 2013, donc le projet sur lequel j'ai travaillé, projet de mise aux normes et de rénovation. Donc, l'objectif, c'est, comme vous allez voir, de pouvoir conserver notre accréditation A et également être plus optimale dans notre fonctionnement. Parce que le projet a beaucoup progressé et évolué depuis les dernières années. Donc, voilà le dernier partiment. Puis, juste avant de commencer, j'ai juste mon premier petit vidéo qui va donner une idée du projet avant que le genre de plus en détail. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est le projet dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est le projet de mise aux normes et de rénovation du bâtiment. Donc, le projet en fait, il y avait plusieurs objectifs. Comme vous me disiez, on avait des problèmes vraiment importants qu'on vivait au musée, donc de l'infiltration d'eau par le toit. Ici, on voit des bacs qui se remplissaient lorsqu'il pleuvait et lorsque la neige pondait. Dans les salles d'exposition au plafond, dans les réserves latérales. Quand il pleuvait à l'extérieur, il pleuvait dans le musée. Il fallait qu'on fasse des rondes le soir, la nuit. Gabriel, qui est ici, peut en témoigner. Donc, on avait vraiment un grand problème. C'était à chaque année de plus en plus grave. Donc, on avait vraiment un risque au niveau de la collection qui était très important. Heureusement, le sous-sol était quand même assez préservé. Mais disons que tous les autres espaces où il y avait des œuvres dans les expos, il y avait vraiment un risque important. Et ensuite, il y avait aussi, évidemment, à cause de ces infiltrations-là, des fluctuations importantes au niveau de l'humidité relative et de la température. Donc, encore, ce n'était pas très bon pour les collections. Les réserves étaient vraiment trop chargées. On n'avait plus de place pour la collection. Donc, on devait, depuis plusieurs années, faire des œuvres partout dans les espaces qu'on appelait les réserves latérales. Donc, c'était des coulisses dans les salles d'expo où on entassait des œuvres. On a dû fermer des salles d'exposition pour accueillir des nouvelles œuvres parce qu'évidemment, les acquisitions ne cessent jamais. Donc, on avait de plus en plus de problèmes. Puis, dans les réserves latérales, ce n'était pas approprié. Et il n'y avait évidemment pas de système pour bien entreposer la collection. Il y avait des superpositions d'objets comme ça. Ensuite de ça, les problématiques ciblées, principalement, c'était aussi les aménagements des espaces de musée. Donc, il y avait au niveau de la collection, mais aussi au niveau du fonctionnement général. On n'était plus approprié. On n'avait plus d'espaces appropriés pour les groupes scolaires qu'on recevait. Il y avait aussi une mise en norme à faire au niveau de la sécurité des incendies. Donc, voilà. Enjeux prioritaires. Donc, évidemment, l'enjeu prioritaire, c'était d'assurer l'intégrité de la collection en garantissant ses conditions de conservation, en répondant aux muséales et en grandissant et en réaménageant les réserves. Et parallèlement à ça, assurer la pérennité du musée, maintenir sa certification muséale catégorie A de la Commission canadienne des examens des exportations de déclurelles pour pouvoir continuer à fonctionner et à progresser aussi. Donc, suite à l'établissement de ces problèmes-là, on a un des termes des objectifs qui étaient généraux par rapport à tout, mais aussi, surtout, spécifiques à la collection. Donc, il y avait aussi une mise à jour technologique. Donc, on voulait un musée qui était plus actuel, disons, avec des accès Internet partout et puis des possibilités d'utiliser l'audiovisuel plus facilement dans les salles d'exposition. Un réaménagement des espaces, donc les réserves, les espaces éducatifs, une nouvelle salle d'exposition permanente, agrandissement. Donc, il y avait un certain pourcentage seulement qui était autorisé dans la subvention parce que c'était vraiment une subvention pour les rénovations et la mise aux normes. Donc, ce n'était pas une subvention pour l'agrandissement. Donc, il y avait seulement un certain pourcentage de la subvention qu'on pouvait utiliser pour agrandir. Ce n'était vraiment pas le propos principal du projet de rénovation. Mise aux normes et infrastructures de base, donc réparation du toit, très important. Changement des équipements de contrôle de l'environnement qui datait des années 90. Donc, tout ça, ça devait être fait aussi dans ce projet-là. Les étapes du projet, en général, de tout le projet de rénovation, on avait l'accord de principe. Donc, le gouvernement nous a confirmé qu'il nous donnait la subvention de 10 millions le 14 juin 2011. Ça ne voulait pas dire qu'on avait la subvention. Ça voulait dire qu'il nous la promettait si on allait chercher le financement, nous aussi, de notre côté. Donc, à partir de là, il y a eu déjà un début de planification au niveau du travail qu'on aurait à faire sur les collections dans le cas où tout devait sortir. On ne savait pas, comme j'ai vu, la plupart de vous sont un peu dans cette situation-là en ce moment. Donc, en sachant que probablement qu'on fait ce projet-là, on a commencé à faire une planification pendant un an et demi, presque, finalement. Juste qu'on a fait un préinventaire des œuvres qui étaient dans les portes-dessins pour vraiment savoir, parce que c'est la moitié de la collection, les œuvres dans les portes-dessins. Donc, vraiment, pour faire un premier travail qui était quand même assez long et fastidieux. En janvier 2013, on a eu l'annonce. Donc, là, on avait été chercher le financement privé de notre côté, privé et public. Et le ministère a confirmé qu'il nous donnait la subvention. Donc, on a parti la machine en janvier 2013 et on a eu une préinventaire de musée. Donc, on ne voulait pas fermer le musée complètement public tout de suite, parce que l'objectif, c'était d'être fermé le moins longtemps possible pour pouvoir continuer à vivre, que les gens se rappellent qu'on existe et aussi avoir nos subventions au fonctionnement. Donc, on a laissé les salles permanentes ouvertes. Ensuite, en juin 2013, le musée a été complètement fermé au public. Ensuite, on a eu le projet de relocalisation de la collection de janvier à décembre 2013. Donc, un an. Presque un an. Déménagement administratif. Donc, les bureaux, tout le musée, en fait, devait être vidé, même l'administration. On a été relocalisé dans un endroit temporaire en octobre 2013. Donc, parallèlement à ça, le déménagement de la collection s'est poursuivi. Il y a eu un début des travaux le 7 janvier 2014. Donc, le musée était complètement vide. Et en automne, été 2014, planification du réaménagement des réserves. On n'avait pas pu le faire avant parce qu'on n'avait pas de plan d'architecture. Donc, on ne savait pas à quoi aller assembler les réserves. Retour de la collection en février 2015 et réouverture en février 2015. Donc, vous voyez que ça a été beaucoup moins long le retour que la sortie. Pour commencer, la première étape, au niveau de la planification, c'était vraiment d'aller chercher de l'information. Donc, s'inspirer. Essayer de voir ce qui s'est fait ailleurs. Essayer de trouver des lectures qui pourraient nous inspirer. Ensuite de ça, rencontrer des collègues qui ont vécu des expériences similaires. Faire appel à nos collègues aussi pour aller visiter leur réserve pour trouver des idées. Suivre des formations, donc suivre des formations justement avec Simo, avec la SMQ. Contacter des experts. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel au CCQ pour avoir quelqu'un qui vient nous donner des conseils. Qui fait une espèce d'état de la situation et puis qui nous fait des recommandations. Donc, c'était déjà un document de base sur lequel on pouvait se proposer pour faire notre planification. Ensuite de ça, c'était un projet où on fait la rédaction d'une étude analytique et des lignes directrices pour le réaménagement de la zone de conservation située au sol du Mise-Land-de-Jeunette. Très long titre pour dire, en fait, qu'il fallait avoir une réflexion sur nos problématiques actuelles pour essayer de trouver des solutions et puis vraiment être concret dans notre projet. Et aussi parce que là, on avait pu avoir accès au Mise-Land-de-Jeunette pendant plusieurs mois. Donc, c'est un document qui va servir tout le long de projet, à la fois de planification, d'outils de communication avec les divers intervenants. Donc, architectes, chargés de projets, contracteurs, la direction de l'OCA. Et aussi pour nous, notre planification pour se rappeler, en fait, ce n'est pas nos besoins parce qu'à un moment donné, on finit par oublier à travers tout ça. Donc, on avait une évaluation de la situation et des recommandations au niveau des réserves. On avait aussi pensé aux autres espaces de travail et aux collections. Donc, comment est-ce qu'on était pour aménager nos espaces de travail? Le contrôle climatique, c'était quoi nous besoin? C'était quoi qui était le plus approprié pour notre type d'institution, notre collection? Même chose pour l'accessibilité et la sécurité. Même chose pour les matériaux et revêtements et la mécanique de bâtiment. Donc, les gicleurs, etc. Parce qu'un musée, en fait, je dois ajouter un bâtiment vraiment particulier. Et puis, il faut toujours faire un travail d'éducation quand on est dans un projet comme ça avec les architectes, avec les chargés de projets, les contracteurs, le CA. Donc, c'est pour ça que d'avoir cette réflexion-là, a priori, après, ça l'aide à communiquer les idées, les rendre concrètes et puis se baser aussi sur des experts, des expertises qui ont déjà été faites. Donc, c'est vraiment très, très important. Donc, en fait, on ne savait pas jusqu'à un certain point comment est-ce que ça allait se passer le projet. Est-ce que tout allait devoir sortir? Est-ce qu'on allait pouvoir sortir juste une partie? Est-ce que ça allait être la collection opérative dans la réserve? On n'avait aucune idée jusqu'à un certain moment. Et on s'était planifié vraiment, on avait fait le pire des cas, donc la collection, il ne faut vraiment qu'à sortir. Et finalement, ça a été ça. Mais ce n'était pas si pire, ça a très bien été, en fait. Et ça a été une occasion de ne pas rater. Car on a vu ça, en fait, dès le début, plus qu'une relocalisation. C'était vraiment, en fait, un chantier sur la collection. Donc, on allait profiter de l'occasion qu'on avait, qui était vraiment spéciale, particulière, de toucher à chaque objet, de pouvoir voir chaque objet, pour améliorer leur condition de conservation, pour améliorer la connaissance qu'on en avait au niveau, justement, de la condition de conservation, le récollement, donc les informations de catalogage de base, faire une photographie de documentaire, donc vraiment améliorer la connaissance générale de la collection. Donc, évidemment, au niveau de la conservation, aménagement général de réserve, et aussi amélioration des conditions entreposades, je veux dire, selon leur particulier intrinsèque, intervention mineure en conservation préventive, bilan de santé et plan de restauration. Donc, on faisait un rapport de conditions par œuvre. Ça nous permettait de savoir, en fait, c'était quoi le pourcentage d'œuvres en... Ah oui, il y a des mots qui l'ont tout dérangé. Je vais accélérer un peu cette partie-là pour aller plus au réaménagement de réserve. Donc, bon, évidemment, comme un projet, là, on établit les besoins. Il y avait la voie d'aussi recherche d'entrepôt. C'est assez difficile parce qu'il faut vraiment l'entrepôt de cette dimension-là au Nord-Nousial accessible facilement. Finalement, on peut aussi trouver un endroit et faire la planification logistique. Donc, je vais repenser assez rapidement. L'enjeu principal, en fait, à la réalisation de la collection, c'était de déménager les 8700 oeuvres à l'extérieur du musée de façon sécuritaire en misant sur une économie de temps et de moyens. Oui, on aimait un budget, une subvention de 10 millions, mais c'était pour les rénovations. Ce n'était pas pour relocaliser la collection et l'entreposer. Donc, il fallait vraiment qu'on soit assez efficace et optimale et assez pointu dans notre gestion pour le projet. La solution qui a été trouvée, c'était de faire une chaîne de travail. Et voilà, c'était l'équipe, finalement, je l'ai montrée, qui a travaillé sur le projet. Donc, on a engagé, on avait des pécnitiens permanents qui ont participé dès le début du projet, dont Gabriel qui est ici, qui a vraiment travaillé au niveau de la planification technique du projet et aussi qui a coordonné le volet technique. Il y avait Nathalie qui a travaillé au niveau du registrariat. Donc, suivre l'emplacement des oeuvres tout le long de la chaîne de travail, ce qui était vraiment un point crucial parce qu'on avait quand même beaucoup d'objets qui allaient bouger dans une courte période avec beaucoup de personnes impliquées. Donc, il fallait vraiment avoir une traçabilité tout le long de la réserve jusqu'à l'entrepôt. Et puis, tous les techniciens qui se sont ajoutés aussi pour le projet. La chaîne de travail rapidement est de la sortie de la réserve, examen et préparation, emballage, fabrication de caisse, encaissage, transport, entreposage, informatisation des données. Oups. OK. Donc, évidemment, la réserve sortait de la réserve. Ensuite de ça, examen et préparation, c'est là où il y avait un rapport de fonction qui était fait. Il y avait des interventions de conservation préventive. Donc, il y avait une fabrication de supports qui allaient servir non seulement au transport, mais aussi à la réinstallation des oeuvres dans la réserve après. Donc, les supports étaient faits sur mesure pour les mobiles qu'on avait déjà et qu'on savait qu'on allait conserver. Il y avait aussi la stabilisation de certaines oeuvres. Donc, les oeuvres qui avaient des morceaux qui pouvaient être fragiles, on devait les retirer, puis les emballer de façon sécuritaire. Documentation photographique. Donc, il y avait à peu près juste 50 % de la collection qui était photographie. Ça nous a permis d'avoir une photographie documentaire de chaque oeuvre de la collection, qui a été ensuite versée dans la base de données. Et, bon, différents types de supports, parce qu'on ne voulait pas être zélés non plus dans nos supports, parce qu'on n'avait pas les budgets faramineux non plus. Donc, les objets plus précieux, évidemment, avaient des supports comme des incrustations vraiment plus précises. Mais sinon, on avait d'autres modes aussi, comme des plateaux de coroplastes, où on pouvait mettre des mousses et puis stabiliser les objets. Donc, il y avait des boîtes de coroplastes aussi, où on pouvait mettre des petits objets. Donc, il y avait vraiment ce travail-là qui était fait. Des bases de mousse qui étaient préparées, qui allaient servir aussi à l'encaissage. Et la pose de dos protecteurs. Donc, on a trouvé des dos protecteurs aussi pour les tableaux. L'emballage. Donc, ici, les oeuvres étaient emballées. Il y avait toutes sortes de façons d'emballer les oeuvres. C'était surtout une préparation pour l'encaissage. Donc, des fois, c'était juste un emballage souple, puis ça allait se voyager comme ça. Mais parfois, c'était une préparation qui allait s'intégrer dans une caisse. Fabrication de caisse. Donc, on avait engagé des menuisiers. Donc, c'était pas des techniciens en muséologie. C'était vraiment des menuisiers pour être productifs. Et puis, on avait, Gabriel avait vraiment développé des gabarits au niveau des emballages. Donc, on n'allait pas faire un emballage sur mesure pour chacun, parce que ça devenait impossible. Donc, on avait vraiment fait des gabarits qui allaient nous permettre d'être plus productifs. Donc, je vais vous en montrer rapidement quelques exemples. Là, j'ai passé la zone d'encaissage. Donc, on avait des caisses à collets. Donc, ça permettrait d'avoir… Est-ce que c'est des caisses à collets? Oui, bien, on avait demandé toutes sortes de concepts d'encaissage. Oui, le concept des collets, c'est une terminologie. On a utilisé, maintenant, c'est comme des écarts de transport, mais qu'on se fait poser. Il finissait par être une caisse quand on l'assemblait. Donc, c'est une affaire juste pour vous expliquer. Est-ce que c'est qu'il y avait plusieurs types d'emballages de chaises standardisées qui faisaient des formats X, puis on pouvait les adapter facilement à différents compétences? Comme ça, c'était… J'avais une caisse de type pérusse. Donc, c'était… On partait d'un petit format, puis on emballait dans une petite boîte. On avait la petite boîte, on pouvait aller dans une plus grande boîte, puis finalement, ça finissait dans une caisse. Et puis, il y avait toujours le système de repérage qui existait, qui était, en fait, un numéro qui était attribué tout le long et puis qui nous permettait de repérer l'objet. Si jamais on voulait trouver une cuillère dans notre monde, on était capable, avec le système qu'on avait développé. Des caisses NTR. Donc, là, ça nous permettait de sauver aussi en matériaux, parce que faire des caisses fermées pour chaque objet, ça leur a coûté une fortune. Des trucs qui sont plus particuliers. Donc, on avait des textiles, par exemple, qui étaient suspendus parce que ça ne devait pas toucher. Le sol, à aucun moment. Il y avait la zone de transit, donc ça a été un moment assez important ici. Entre le moment, ça ne se passe pas toujours comme on le prévoit. Entre le moment, on a commencé le travail et puis on a commencé la chaîne de travail. On n'avait pas encore signé avec l'entrepôt. Donc, à un moment donné, notre zone de transit s'est trouvée complètement embourvée. Et puis là, heureusement, on a fini par avalentir un peu, en fait, le travail. Quand on a signé le contrat avec l'entrepôt, là, on a parti la machine et les transports sont arrivés pour vider la zone. Donc, le transport et l'entrepôt. Vous voyez, un peu comme ça s'assemblait. C'était toute la collection qui était entreposée dans l'entrepôt. Et on avait un système, comme je disais, de repérage. Donc, on avait fait un travail préparatoire pour vraiment déterminer les numéros d'emplacement et puis optimiser l'entreposage dans l'entrepôt. Réaménagement des réserves. Donc, voilà. Rapidement, je vais vous présenter un peu la collection. On a 61% de sous-papiers qui se trouvent dans des portes dessins, donc qui sont désencadrés. 1% vidéo, 1% textile, 9% sculpture, 22% peinture, refaire et voire 2%, installation 4%. Et au niveau des mobiliers, portes dessins 37%, portes tableaux 25%, mur 2%, 7% mobilex, hors réserve 28%, très important, portes rouleaux 1%. Les étapes. Donc, établir des lignes directrices pour les réserves. Donc, comment est-ce que l'équipe, parce qu'il fallait qu'on planifie, comment on allait remettre les choses en réserve et puis il fallait que l'équipe sache comment, c'était quoi nos grandes lignes directrices. Donc, on a établi ça à l'aide de l'étude analytique, toujours, qui était vraiment utile. Réaliser des croquis, des plans. Rencontre avec des architectes, des chargés de projets, pour être sûr qu'on a une sur la même longueur d'eau et qu'on a toutes les informations, parce que des fois, il y a des choses qui s'ajoutent sur un chantier et qu'on n'est pas informé et que ce n'est pas sur les plans. Et puis, ça a une incidence importante au niveau de la planification. Rencontre avec des compagnies qui offrent des solutions d'entreposage, finaliser les plans et fabrication et pauses et réintégration de la collection. Donc, les deux grandes problématiques qu'on avait ciblées dès 2013, avant les rénovations, on avait 610 mètres carrés d'espaces d'entreposage, dont les espaces dont je parlais, qui étaient latéraux aux salles d'exposition. Et après les rénovations, on allait avoir 569 mètres carrés. Les réserves étaient pleines avant les rénovations. Donc, on avait un gros problème. Ensuite de ça, les grands pharmas n'entreposent pas le sous-sol et il n'y a pas de zone d'entreposage prévue à d'autres étages. Donc, c'était un important travail de lobbying pour essayer de trouver des solutions avec les personnes qui étaient responsables du projet. Les solutions possibles, on en avait plusieurs à proposer. Optimisation d'espace, c'en était une. Donc, trouver de l'espace en réserve, de sauver le plus d'espace dans notre réintégration de réserve. Entreposage à l'extérieur, donc plus ou moins d'entrepos extérieur pour une partie de la collection. Condamner les espaces dans le musée pour faire des réserves. Et rationaliser les collections. Donc, ça, on avait commenté ce travail-là dès 2010 avec un autre collègue qui est ici, Andrea. Donc, on avait fait un travail parce que 50% de la collection est des dépôts au musée d'art de Joliette. Donc, faire un travail au niveau de retourner des œuvres ou des pièces qui ne correspondent pas nécessairement à des mandats et qui auraient été acquis surtout dans les années 70. On avait commencé ça auparavant. Et puis, juste pour obtenir le point précédent, je vous dirais qu'on a utilisé les quatre points pour trouver la solution. Donc, les quatre solutions ont été utilisées. Il y avait une réflexion du système de numérotation. Le deuxième système de numérotation est le meilleur. Où est-ce qu'on pourrait l'améliorer? Finalement, après réflexion, non, on était vraiment satisfaits de notre système. Le classement des objets. Comment est-ce qu'on allait classer le système des objets? Les objets dans les réserves. Est-ce que les conservateurs aiment beaucoup ça quand c'est par département ou par période? Mais concrètement, ça ne sort pas beaucoup d'espace de faire ça comme ça. Puis la base de données est très utile pour faire ces recherches-là. Donc, on a vraiment été par taille, si possible par matériau, à un deuxième niveau. Et ensuite, on a essayé de laisser les ensembles regroupés dans la réserve. Conserver le mobilier sur un existant, mais il apportait des améliorations. On avait donc des mobilières, c'est des grilles, des portes-tableaux qu'on appelle. Et on a eu une réflexion, est-ce qu'on change tout? Finalement, non, c'était vraiment bien aménagé. Mais on pouvait quand même améliorer ce mobilier qui existait là. Et acheter du mobilier pour optimiser les espaces autres, en fait, qui n'étaient pas bien utilisés. Et aussi pour réaménager la nouvelle réserve, parce qu'un des espaces du sol allait devenir une réserve supplémentaire. Mais ça n'a pas réglé notre problématique dont je parlais. Alors, déterminer les ondes. La réserve 12, qui était déjà là, allait le rester aussi. Réserve 11 également. La réserve 008, c'était la nouvelle réserve. Donc, au parent, c'est une salle d'exposition. Maintenant, ça allait devenir une réserve. Atelier de menuiserie, conservation, bureau des techniciens, dépôt des cadres, salle documentaire, réserve ouverte. Mécanique. La mécanique a pris un espace incroyable. Ça a été une grande surprise, donc on ne s'attendait pas à ça. Mais oui, maintenant, les normes sont différentes. Et le monte-charge, ça, ça a été une grande amélioration. On avait juste un ascenseur. Maintenant, on a un monte-charge vraiment plus efficace. On a fait des croquis. Donc, croquis, on a fait des planifications vraiment très rapides. Ensuite de ça, des dessins techniques plus précis pour étudier toutes les options et essayer de trouver la meilleure façon d'optimiser l'espace. Ça, c'est la nouvelle réserve, donc la réserve 008. L'option A, c'était des mobiliers sur rail. L'option B, c'était des mobiliers fixes. Et finalement, on allait avec l'option B. Premièrement parce que c'est moins cher, mais aussi parce que ça n'allait pas nous sauver tant d'espace que ça, les mobiliers sur rail. On allait, en fait, pouvoir utiliser des espaces entre les mobiliers fixes, comme ici. On allait mettre des œuvres de grande dimension sur palette entre les mobiliers fixes. Et puis, si on en avait besoin, eh bien, on utilisait le transpalette pour pouvoir les déplacer. C'est sûr que ce n'est pas parfait parce que les œuvres sont difficilement accessibles, mais ça allait vraiment sauver de l'espace. Alors, les plans SketchUp, je ne sais pas si, je pense que je vais sauter ça parce que j'aurais peut-être pas le temps. Oui, peut-être après, on verra. Mais en tout cas, SketchUp, je ne sais pas si vous êtes familiers avec ce logiciel-là, qui est gratuit sur Internet, qui est extraordinaire, pour faire des planifications en trois dimensions. C'est vraiment simple à utiliser. Et puis, ça permet de vraiment visualiser l'espace en trois dimensions. Donc, si vous voulez, après, je pourrais vous en montrer, montrer les plans. Oui, les contraintes architecturales, ça, c'était vraiment important de ne rien oublier. Et puis, comme je vous disais, le message ne passera toujours entre l'architecte, le chargé de projet, le contracteur, le monsieur qui fait l'électricité, l'inspection. Donc, c'est un long chemin avant de se rendre jusqu'à nous. Donc, on allait souvent sur le chantier pour voir les réserves, prendre les dimensions, constater, ah, mais comment ça, c'est là, c'était pas sur les plans. Et puis, pour finir nos plans. Donc, ici, vous voyez, ventilation, ça, c'est après les rénovations. Ici, l'autre ventilation, et là, ça montre aussi une espèce de, en fait, l'optimisation de l'espace qu'on a fait ici, en ayant vraiment bien calculé nos affaires, on a su qu'on pouvait mettre un immobilex plus haut à gauche qu'à droite, parce qu'il y avait la ventilation qui descendait. Donc, on a vraiment utilisé l'espace. Et avant, les réserves, c'était un auditorium. Donc, ici, vous voyez, les réserves, pendant les rénovations, elles ont complètement été vidées. Et puis, on a défait les planchers parce qu'il y avait des champignons. Et là, on a redécouvert l'auditorium, qui était prévu, en fait, à l'origine. Et ça a l'occasion, évidemment, des confrontations architecturales, parce qu'il y a des belles colonnades, parce qu'il y a une panche ici pour pouvoir bien voir le spectacle. Mais ça, c'est pas super pratique dans une réserve. Et puis, juste rapidement, pour le plaisir des projets qui ont été faits aussi, devant un musée d'art. Et puis, la directrice avait vraiment travaillé avec un artiste s'appelle Stéphane Chiot, qui a fait une résidence artistique sur le thème des rénovations. Donc, il a réalisé des oeuvres sur le déménagement de la collection et des rénovations du musée. Et puis, ensuite, la première programmation qu'on a eu au musée, c'était de présenter ses oeuvres. Donc, il y avait reconstitué, justement, l'auditorium qui est dans la réserve, qui a été redécouvert pendant les rénovations. Et puis, on fait aussi un tournage dans les réserves en train de se faire rénover. Donc, ça a été un projet bien intéressant. Ensuite de ça, mécanique. Donc, ça, ça a été la plus grande surprise. La nouvelle réserve, en fait, il y avait vraiment beaucoup de mécaniques. Le sous-sol, en fait, la directrice disait toujours, c'est un sous-marin. C'est vraiment le cas. Il y avait des tuyaux partout. Donc, ça a baissé beaucoup le niveau du plafond. Les colonnes, les colonnes, elles sont très belles. Les tuyaux. La ventilation en plein devant la porte d'entrée. Donc, ça veut dire que ça a fait baisser le plafond quand même de façon importante. On ne peut pas rentrer des oeuvres très hautes à cause de ça. Donc, voilà. Les panneaux d'électricité, les tuyaux, panneaux d'électricité, etc. Donc, vraiment, tout ça, ça a été pris en considération pour vraiment optimiser l'espace. Rapidement, je veux juste passer. Les améliorations qu'on a faites aux différents types de mobilier. Donc, ça, c'était les mobilex avant. Ici, il y avait des espaces trop rapprochés. On ne peut pas consulter les oeuvres. Ou encore des espaces trop éloignés entre les tablettes et les objets de carte d'espace. Pas de support de conservation pour les oeuvres. Donc, souvent, les oeuvres étaient déposées. En fait, la majorité du temps, les oeuvres étaient déposées directement sur les tablettes. Ensuite de ça, aucun classement. Manque d'espace. Certains objets ne sont pas à leur place dans les mobilex. Donc, ce n'était pas approprié comme type de mobilier. Donc, nos règles d'entreposage pour l'équipe technique, ça a été de classer par type de matériaux. Laissez les objets plus lourds sur les palettes intérieures. Les plus hauts aussi. Les petits objets dans les tiroirs. Objets de moins de 1,50 m. Sinon, ça allait dans la réserve 008 qui allait devenir la réserve des objets 3D de grand format. Placer une feuille de corps en place sur les objets de l'eau pour faciliter la manipulation. Ce qu'on a amélioré. Donc, conception et intégration des oeuvres dans le support de conservation. Ce qui a été fait pendant le déménagement de la collection. Ajout de coton écrus devant les mobilex. Donc, vous voyez ici, c'était en fait. Ce qu'on fait, c'est quand on a fini de travailler dans les mobilex, on les ferme. Et puis là, il y a les cotons des deux côtés. Ce qui fait en sorte que la poussière ne peut pas rentrer dans les mobilex. Ensuite de ça, ajout de tiroirs dans les mobilex. Ajout d'une partie en hauteur. Donc, on a pu ajouter certaines hauteurs à des mobilex. On a acheté un mobilier pour leur favori qui pouvait se verrouiller. Gré immobile, donc les porte-tableaux. Problématique, perte d'espace importante. Donc, peut-être pas le bon type d'objet non plus. Des tableaux qui étaient à l'envers, sur les grilles. Ensuite de ça, des tableaux qui étaient trop grands pour aller dans les réserves, qui étaient dans les réserves latérales. Où on range toutes sortes de choses, dont les chaises, etc. Les grilles n'étaient pas toujours assez grandes, n'étaient pas assez grandes pour les tableaux. Donc, il y avait beaucoup de problèmes techniques au niveau des grilles, vibrations, etc. Et il n'y avait plus d'espace disponible. Donc, on a optimisé les grilles en faisant un classement, en fait, de placer les oeuvres par format. Donc, vraiment faire un casse-tête pour optimiser l'espace. Les formats de plus de 240 sont allés dans la réserve grand format. On va parler dans deux minutes. Les formats de moins de 50 cm sont allés dans les casiers à tableaux. Donc, ça sauvait de l'espace sur les grilles. Les oeuvres dans les casiers à tableaux étaient séparés par une feuille de coroplast. Les objets les plus volumineux étaient plus près des couloirs de circulation. Parce qu'avant, souvent, elles étaient vraiment mal placées. On n'était pas capable de les sortir sans risquer de les abîmer. On a rangé les cadres vides dans les réserves des cadres. Avant, on mettait les cadres vides sur les grilles, mais ça faisait des trous. Et puis, c'était ça très, très pratique. Ranger les afflèques de bois 3D sur les grilles murales. Ça, je vais vous montrer une photo dans deux petites minutes. Et toujours suspendre les peintures dans le bon sens. C'est plein de bon sens, justement. Et on a posé aussi des crochets en S, ce qui est plus facile à manipuler. Avant, on avait des crochets en S, donc il était tout temps que le jeu. C'était très difficile pour la manipuler à ça. On a fusionné les grilles. Ça, ça a été vraiment une solution économique et pratique. Donc, on a posé des plaques de métal pour faire des grandes grilles avec deux petits grilles. Puis, il faut en mettre des grilles de prix en format. On a aussi les cadres à tableau. Comme vous voyez ici, c'est un nouveau mobilier. Et on a ajouté des portes à tableau, un peu. Ensuite de ça, on a désencadré... Bien, si on fait ce projet du CUR, on a fait une demande de subvention. Et j'espère qu'on va l'avoir pour l'année prochaine. Le projet, c'est en fait de faire du désencadrement pour en mettre les œuvres dans les portes dessins. Donc, libérer de l'espace sur les grilles. Parce qu'en ce moment, les grilles sont complètement pleines. Le cabinet des œuvres sur papier. Donc, les portes dessins. Oups, je vais trouver. Les tiroirs sont encombrés. C'était très difficile de manipuler les dessins. C'était tellement encombré. On ouvrait les tiroirs. Puis, ça risquait de tout déchirer. Les œuvres étaient seulement dans des papiers de soie. Donc, c'était vraiment pas pratique. Il manquait de tiroirs. Donc, on n'a fait aucun traitement pendant le projet de déménagement. Parce que c'était la moitié de la collection. 4 000 œuvres. Ce qu'on a fait, comme je vous disais, c'était un inventaire préliminaire. Pour savoir ce qu'on avait vraiment. Être sûr de ce qu'on avait dans le déménagement. Ensuite, de ça, on a sécurisé les tiroirs. Et on a attaché les portes dessins. Et on les a déménagées telles qu'elles. Donc, ça a sauvé vraiment un temps. Incroyable. Et ensuite, on a fait une demande de subvention qu'on a obtenue pour faire le traitement des œuvres dans les portes dessins. Ça l'a suivi tout de suite, en fait, après le retour de la collection. Et ça l'a permis de améliorer les conditions des œuvres. On a acheté des bases. On a doublé la flotte de portes dessins. On a acheté un super portes dessins pour les grandes œuvres qui ne rentraient pas dans le plus petit portes dessins. Et on a, comme je vous disais, le projet de... On a fait le projet d'améliorer les conditions de conservation des œuvres sur paquet. En les répartissant et en concevant des supports de conservateurs. Ensuite, là, c'était vraiment les parties les plus complexes. Le reste, c'est moins long parce que c'était des petits ajoutements. C'était moins important. Donc, les textiles, comme vous pouvez le voir dans la même photo que tout à l'heure, il y avait des textiles aussi. Donc, c'était pas bien entreposé. Et aussi, il était souvent même pas protégé dans les œuvres. Donc, on a évidemment de la difficulté à accéder. Et le mode d'entreposage était non standardisé. Donc, on a essayé de régler tout ça en identifiant les roulots, en réduisant la quantité d'œuvres sur les supports. Et en standardiant le mode d'accrochage selon les normes de l'ICC. Et on a acheté un nouveau module aussi pour les textiles. Les grilles murales. Donc, comme vous voyez, ici sur la photo, on mettait les tableaux de grand format sur les murs. Ensuite, au projet, on a mis des grilles murales vraiment partout. Mais ce qu'on a priorisé, c'est plutôt des petits objets qui peuvent être manipulés facilement par une personne. Et puis, qui ne demandent pas un grand espace pour la circulation. Et on a mis des grilles murales partout parce que c'est vraiment pratique et que c'est pas très coûteux. Étagères fixes. Donc, auparavant, on avait des étagères fixes. Où on mettait un peu n'importe quoi. Et puis, il y en avait une aussi qui était dans la pente de l'auditorium. Donc, quand on voulait accéder, il fallait qu'on mette l'escabeau dans la pente. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un faux plancher pendant le projet pour que ce soit stable. Puis, c'est là qu'on a mis les cadres à tableau. Mais pour les étagères fixes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les étagères fixes au-dessus des portes dessins le plus haut possible. Et puis, ce qu'on met dans ce type de mobilier-là, en fait, on peut aménager les tablettes à la hauteur qu'on veut. Puis, on peut mettre vraiment le type d'objet qu'on veut là-dedans. Ensuite, c'était les œuvres dans les coulisses. Toutes sortes d'objets de grande dimension qui ne rentrent pas nécessairement sous-sol. Non, en fait, ce n'est pas vrai. C'est des objets de grande dimension qui ne rentrent pas dans les mobiles, mais qui rentrent dans le sous-sol. Et là, c'était les étagères fixes dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, on a encastré, en fait, les palettes ici. Et puis, on a vraiment calculé l'espace de circulation avec le transpalette. Donc, on est capable, quand même, de les manipuler très facilement. Et puis, c'est les calques qu'on a utilisés pendant le déménagement qui nous sont utilisés pour l'entrepôt large. Réserve pour les surdimensionnés. Donc, après moultes discussions et pressions, on a finalement obtenu un petit espace au rez-de-chaussée. On a condamné un petit espace de la salle d'exposition permanente pour pouvoir mettre les surdimensionnés. Comme un peu ce qu'on voit ici. Donc, voilà, la réserve est surdimensionnée. Puis, en fait, un mur complètement fermé avec une petite porte. Et les techniciens très ingénieux ont conçu un mur sur roulette. Que, en fait, pour éviter le jour, il n'y a pas de joint. Donc, quand on a besoin d'accéder aux oeuvres, on attend pendant les périodes de montage-démontage. On coupe le mur, on le roule, on le remet et on retire un joint. Et donc, on a fait vraiment des bonnes photos. Et puis, jusqu'ici, c'est quand même une bonne solution qu'on a trouvée, vu les circonstances. On est quand même assez contents. On a aussi mis des rouleaux, comme vous voyez, au plafond. De trop grands formats pour la réserve qui ne rentrait pas dans le monde charge. Donc, ça a été vraiment la meilleure solution qu'on a pu trouver. Voilà, donc, l'évolution du musée d'art de Joliette. Donc, comme vous pouvez voir, on a vraiment fait un travail à plusieurs niveaux. C'est sûr qu'on a eu un budget quand même important pour faire le projet. Mais, il fallait quand même qu'on module nos choix, finalement, pour arriver dans les budgets qu'on avait pour ce projet-là. Puis, on a essayé de trouver vraiment toutes les solutions les plus optimales, le moins coûteux. Et vraiment, la meilleure chose dans ce genre de projet-là, c'est vraiment d'évaluer les problématiques. D'avoir vraiment une bonne planification pour ensuite pouvoir vraiment entrer dans le projet puis avoir une bonne connaissance de nos besoins. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Plein, plein, plein de bonnes idées. Finalement, c'est très, très riche comme représentation. Est-ce qu'il y a des questions pour Marie-Hélène? Oui, je m'en suis. Dans le budget total de 14 millions, est-ce que ça comptait le déménagement de la collection et l'entreposable? Non, c'était vraiment, en fait, il a fallu qu'il fasse une recherche de financement supplémentaire. Donc, les fonds, puis, c'était pas inclus dans le projet de rénovation, mais ça allait de soi qu'il fallait qu'on le fasse parce qu'il fallait que le musée soit complètement vide pour faire les résolations. Mais le gouvernement ne subventionnait pas cette partie du projet. Est-ce qu'il y a un secret de savoir à combien ça serait pour l'entreposage? L'entreposage, si tu ne me trompes pas, je ne sais pas si je faisais ça. Comment? Oui, tu es dans la pause. J'ose pas. C'est bon. Il y a deux petites questions. Oui. Alors, une, est-ce que le musée a eu l'occasion de faire une publication pour partager tout le chantier de collection et tout le travail? Non, malheureusement, ce serait un projet qui pourrait être très intéressant, en effet. Mais non, on n'a pas fait ce projet-là, par raison, toujours, en fait, on est toujours dans ce qui s'en vient, puis jamais dans le passé, dans les musées. Donc, mais on a fait, très important, faire des bilans. Donc, après le délénagement de la collection, on a fait un bilan vraiment post-mortem, disant, bon, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, qu'est-ce qui aurait pu aller mieux? Et puis, on voulait aussi le faire à la fin complètement du projet, mais on n'a pas eu le temps encore de le faire, là. Mais, oui, pour vraiment s'aléliorer, puis aussi. Oui, ça permet aussi de partager l'expérience et d'aider d'autres institutions dans ces mêmes types de projets. Et ma deuxième question, c'est, pendant le chantier de collection, les numéros d'avant vont dire, est-ce que vous avez un code barre ou les numéros étaient tous à la main? On a développé une fiche, une fiche, en fait, qui suivait l'oeuvre à partir du moment où elle sortait dans la réserve, jusqu'à l'entrepôt, il y avait une fiche qui suivait l'oeuvre, et puis c'était à la main. Et puis, à la fin, une fois que l'oeuvre était à l'entrepôt, on ramenait la fiche, et puis là, c'était informatisé dans la barre de données. On a envisagé, évidemment, le système de cas d'abord, mais c'était vraiment une raison de temps, parce qu'on a eu la confirmation en janvier, puis on commençait en janvier, et puis on n'avait pas le temps de mettre ça en place, puis de se panier, tu sais, tout ça, mais ça a été quelque chose, vraiment, à laquelle, une chose, on a pensé à ça, mais on ne l'a pas réalisé, finalement, avec le cas d'abord. Merci. Bienvenue. Oui. Une question en budgétant. J'aime ça, les questions en budgétant. Est-ce que les étagères étaient incluses dans le budget des rénovations? Parce qu'évidemment, vous avez plein de différentes grosseurs, des salles différentes, alors, comment dire, des étagères pour rentrer dans ces pièces-là, c'est pas évident? Oui, oui, oui. Bien non, c'était pas dans ce budget de rénovation, en fait, c'est que parallèlement au projet, on a fait aussi des demandes de subvention pour les équipements spéciaux, si je ne me trompe pas, c'était à tout le monde canadien, et donc, c'était à l'entrée, en fait, dans ces équipements spéciaux-là, et puis, à l'intérieur de cette subvention-là, il y avait aussi tout le volet informatique, donc, les ordinateurs, les projecteurs, les éclairages, donc, tout ce qui était équipement allait s'intégrer plutôt dans cette subvention-là. Mais, vraiment, la subvention pour la mise aux normes, c'est vraiment pour la mise aux normes, puis, il n'y a pas vraiment d'autres choses qu'on peut intégrer dans ce type de subvention-là. OK. Vous avez aussi parlé de catalogage minimal? Oui. Vous avez des objets qui n'étaient pas… Tout était informatisé, sauf que, des fois, il y avait des erreurs au niveau de l'informatisation, donc, on a ciblé des champs à vérifier pendant la chaîne de travail, et aussi… Qu'est-ce que j'allais dire? Catalogage, champs et… J'allais dire, c'est pas mon idée. Euh… Non, ça ne va pas. Désolée, peut-être que ça ne va pas changer. Je pense à trop de choses. Peux-tu parler un peu de l'équipe? Oui, avec plaisir. Oui, mais, comme vous avez vu sur la photo, ça, c'était l'équipe vraiment pendant le déménagement de la collection. Il y a eu l'équipe au niveau de la planification, donc, moi, en fait, j'étais là chargée de projet. Il y avait Gabriel, qui est ici, qui était vraiment au niveau technique, donc, on a travaillé ensemble pour planifier tous les types d'emballages, la façon dont ça allait se passer concrètement sur le terrain, et puis, Nathalie, qui est adjointe aux collections, qui travaillait au niveau de… plus du registraire, donc, développer les formulaires, voire faire les modifications dans la base de données aussi, pour faire l'entrée de données. Donc, on a créé comme des nouvelles fonctions dans la base de données pour pouvoir gérer le projet. Et puis, suite à ça, bien, il y a eu toute l'équipe qui s'est ajoutée, donc, on a embauché, en fait, surtout des techniciens en muséologie. Et puis aussi, on a été allé chercher différents profils, même dans les techniciens en muséologie, donc, il y en avait qui étaient vraiment plus documentations, d'autres qui étaient plus vraiment emballages. Et puis, menuisiers, donc, pour la fabrication de caisses. Et aussi, même des personnes qui ont fait maîtrise en muséologie qui ont été embauchées pour être registraires. Donc, eux, c'était vraiment au niveau du suivi des œuvres et puis l'intégration des données dans la base de données. Donc, c'était vraiment tout ça. Et puis, à un moment donné, on est arrivé où on n'était pas assez efficace. Donc, on a refait des entrevues, on a réengagé des gens, on a fait un autre. Donc, le projet, en fait, il a toujours changé. Ça met vraiment l'épreuve, la capacité de tolérer le changement. Il faut vraiment s'adapter toujours parce qu'on est garants du plus grand projet, donc on est vraiment dépendants de ça. Et c'est ça qu'il fallait, qu'on a augmenté l'équipe à un moment donné. On a fait comme deux équipes, une équipe spécialisée vraiment pour les objets qui étaient dans les réserves latérales, l'autre équipe dans les réserves principales. Pour le projet, on a aussi tout réaménagé le musée. Donc, tous les espaces sont devenus des espaces pour la chaîne de travail. Donc, on a qualifié aussi l'aménagement des espaces de travail, donc que ça soit efficace, la façon dont les œuvres sont circulées. Donc, voilà. Et puis, au retour de la collection, évidemment, c'est moins complexe parce que les œuvres ont été déballées puis mises dans la réserve. Sauf que ce qui était complexe, en fait, c'est qu'il fallait qu'on sorte très rapidement d'entrepôt parce que là, ça coûtait vraiment cher et puis on arrivait au bout de notre argent. Et les travaux n'étaient pas complètement terminés. Donc, il a fallu qu'on trouve une solution. On a vécu avec 6 mini-chantiers pendant une période. On est rentrés puis les réserves n'étaient pas installées. Donc, on a commencé à entreposer les œuvres. Il a vraiment fallu qu'on s'adapte et puis ça a été très difficile pour l'équipe, là, dans le fond, parce que c'était tellement… c'était sale. On n'était pas prêts à rentrer, mais on n'avait pas le choix en même temps. On avait des alpératifs financiers, là. Donc, voilà. C'est toutes sortes de choses comme ça avec les plus carrés pour naviguer là-dedans. Est-ce que c'est toute l'équipe qui fait le transport et aussi l'entreposage à votre site de transport? Non, en fait, c'était une compagnie spécialisée dans le transport d'oeuvres d'or et puis dans l'entreposage. Et puis, on avait quand même des techniciens qui suivaient les transports pour s'assurer qu'à l'arrivée, les œuvres soient bien mises dans l'entrepôt et puis aussi qu'il y a un souci au numéro d'emplacement. Donc, après ça, les techniciens revenaient avec les fiches et puis là, c'était intégré dans la base de données. Donc, et puis après ça, à chaque mois, on allait à l'entrepôt pour faire un souci au niveau des conditions de conservation. Donc, on avait mis nos thermo-hydrographes dans les entrepôts et puis on changeait les feuilles à chaque mois. Donc, on faisait vraiment un suivi serré aussi à l'entrepôt parce que c'était toute la collection qui était là. Donc, il fallait vraiment qu'on soit proactif à ce niveau-là. Merci. Je me suis rappelée, monsieur, à ce que je voulais vous dire. En fait, c'est qu'au niveau du catalogage, on voulait aussi s'assurer que l'information qui suit l'œuvre était là, en fait. Donc, l'étiquette qui suit l'œuvre, est-ce que l'œuvre était numérotée? Parce qu'on est quand même partie de la collection qui n'est pas numérotée. Donc, on notait aussi ces informations-là et puis si ce n'était pas fait, on s'assurait que ce soit pour le déménagement. C'est juste une petite question. Je n'ai pas compris. C'était quoi, finalement, le nombre d'objets qui ont été… C'était 8701. Oui. Est-ce que j'ai une question? Oui. Merci. 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 J'ai크� wel Tú. J'ai eu beaucoup de changements au niveau des chargés de projets, des compagnies, des contracteurs, ça a changé. Je ne sais pas combien de fois. Donc, le suivi du début et à la fin du projet n'est pas fait par la même personne. Les architectes, oui, évidemment sont restés les mêmes. Mais tous les autres intervenants ont changé plusieurs fois pendant le projet. Donc, ça a été un problème qui était quand même complexe. Sinon, j'ai évidemment essayé de communiquer le plus souvent possible avec l'architecte et avec les personnes qui étaient responsables du projet. Mais c'est vraiment dans la proactivité, dans le fond, la clé du succès, parce que ce n'est pas eux qui vont venir chercher l'information. Donc, il faut s'assurer qu'on fasse passer le message et faire plusieurs reprises. Et puis, pour les réserves, finalement, ils n'ont pas rien planifié. C'est un travail que nous, on a fait aux collections. Et puis ensuite, on a validé que les plans étaient corrects. Puis avec la compagnie qui travaille pour les solutions d'entreposage, eux ont validé que nos choix étaient corrects. Puis on fait les propositions de mobilier qu'on voulait. Mais au niveau général, bâtiment et tout ça, c'était vraiment… la communication n'est pas simple, disons. Et puis, la directrice, heureusement, était toujours là au rayon de chantier à chaque semaine. Donc, s'il y avait des messages à passer, on pouvait les faire passer par là. Mais c'est ça. C'est complexe. C'est un domaine en soi, la construction. Donc, c'est quelque chose. Mais, oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment être proactif. Puis s'assurer ensuite de faire des suivis. Puis d'être informé aussi pour pouvoir cibler les choses peut-être qui ne peuvent pas fonctionner dans leur plan. Au niveau des conditions climatiques, etc. Il faut vraiment faire un suivi à ce niveau-là. Et puis, voilà. Je vais me dire, c'est ça, on va pas? Oui, pourquoi? Il faut lever la main. Ah, OK. On ne se fait pas. On ne se fait pas. Bonjour, je suis Judith Rout, moi, c'est l'idée du Musée du Québec, comme on a un inflexion. Mon projet, évidemment, c'est particulièrement impressionnant. En le faisant. Ma question, c'est, est-ce que les collections étaient sous-bêtes? J'imagine que oui, mais je me suis sûre que tu nous parles des assurances. Les collections de fonds et de déménagement pendant le temps de l'osage. Oui, ça, c'était une grande question. Je me demandais comment ça allait se passer. Puis, en fait, ça s'est super bien passé. Ça n'a pas été compliqué. On a eu des grands questionnements au niveau de la sécurité. Est-ce qu'on devrait avoir des gardiens de sécurité qui suivent les canyons, parce que les canyons sont pleins de nos oeufs. Puis, on s'est posé beaucoup de questions. On a fait un travail préliminaire au niveau de l'entreposage. Justement, il fallait connaître le bâtiment avec la collection. Donc, l'historique du bâtiment, quel type de matériau qu'on passe, c'est quoi au niveau des systèmes d'extinction des incendies, système d'alente. Donc, toutes ces informations qu'il faut donner aux assureurs. Et puis, après ça, évidemment, on a fait un travail avec l'assurance qu'on avait déjà au musée pour faire la planification, pour voir comment ça allait se passer. Et puis, le choix de l'entrepôt était très important pour ça aussi. On s'assurait qu'on allait être assuré. Il fallait vraiment que nos critères soient assez précis et respectés. Donc, on avait établi nos critères au niveau de l'entreposage. Et puis, on est allé à la recherche d'un entrepôt qu'on a réussi à trouver. Et puis, après, avec la compagnie d'assurance, étant donné que c'était à peu près les mêmes conditions qu'au musée, il n'y a pas eu aucun problème avec ça. Ça a vraiment très bien été. Puis, à un moment donné, il y avait la période aussi où on avait des ailes au musée et des ailes à l'entrepôt. Donc, ça, c'était aussi assuré aux deux endroits en même temps. C'est une petite curiosité. Jusqu'à quel point avez-vous utilisé la désignation de catégorie A de biens culture immobiliers comme outil, justement, pour communiquer avec les architectes, les ingénieurs et tout ça, dans le projet de faire avancer, pour défendre certains… Oui, c'était vraiment l'enjeu majeur, en fait, parce que tout découle de ça, finalement. Puis, c'était aussi l'argument du point pour avoir la subvention du gouvernement. Donc, ça a été vraiment un outil important de communication. Et puis, les architectes, de toute façon, sont là pour travailler pour nous. Donc, au moment où on donne les besoins qu'on a, eux, ils doivent répondre à ces besoins-là. On n'a pas besoin d'argumenter et de leur apporter cet argument de tout point-là. Donc, je dirais que ça a tous été utilisé au préalable du projet, vraiment, pour dire, « Ben, voilà, il faut vraiment qu'on fasse ce projet-là, parce que sinon, on va perdre notre accreditation. » Puis là, le musée va se décliner, puis là, on va finir notre vie de musée. Non, mais on va finir notre vie de musée, mais en fait, c'est qu'on ne peut plus progresser et puis évoluer comme on le fait sans cette accreditation-là.